Oui, bonsoir. Bonsoir à tous, Chaksa Meyar, mais avant de dire Chaksa Meyar, vous le savez, avant de célébrer Yom Ha'atzmahout, nous avons le devoir, et l'État d'Israël l'a instauré de cette façon-là, de d'abord commencer par se souvenir, se souvenir de tous nos soldats, tous nos enfants, qui sont tombés sur les différents champs de bataille, que ce soit pendant les guerres d'Israël, que ce soit pendant les actes terroristes qui ont voulu mettre fin à la vie de certains de nos soldats, et donc l'État d'Israël a voulu instaurer des pleurs à la joie, de d'abord marquer un temps pour Yom Ha'atzmahout, un temps de souvenir pour nos soldats qui sont tombés, alors c'est vrai que beaucoup d'entre nous, et je pense, enfin, la plupart en tout cas, ont des liens avec Israël, eux ils sont déjà dans Yom Ha'atzmahout, ils sont déjà en train de danser, mais nous, nous sommes encore pendant la journée, et donc avant de passer à Yom Ha'atzmahout, à la célébration et à la réflexion autour de Yom Ha'atzmahout, on a ce devoir de marquer encore Yom Ha'atzmahout, comme nous l'avons fait à la synagogue tout à l'heure, pendant l'office de Mitra, et d'ailleurs nous allons justement projeter ce qui a été fait à la fin, de l'office de Mitra, avec l'image des bougies, du El Mali Rahamim, le Iskor, à la même de tous nos soldats qui sont tombés, tous nos enfants, les enfants d'Israël, qui sont tombés pour défendre notre patrie, pour défendre l'ensemble du peuple d'Israël, et c'est pour ça que nous avons souhaité, avec Robert, nous avons souhaité commencer par marquer Yom Ha'atzmahout et le rappeler, pour ceux qui n'ont pas pu venir à Mitra, le rappeler et vous faire participer à ce qui a été fait à la synagogue. De la bougie, les loups d'Ishmat pour l'élevation des âmes, de tous les Krah et les Tzahar, toutes les personnes qui sont décédées pour protéger l'État d'Israël. On attend une minute de silence. On attend une minute de silence. Nous allons procéder avec Shurju, El Mali Rahamim. El Mali Rahamim, Shurju, et le mime Rahamim, l'ample de l'ample de l'ample, l'ample de l'ample, l'ample de l'ample, l'ample de l'ample, 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 Voilà, nous allons passer maintenant à un enregistrement que j'ai pu faire hier avec Guile Perez, le guide que nous connaissons bien et qui nous parle de Yom Azikaron et qui nous parle aussitôt après d'Israël. Chers amis, bonsoir. On est donc maintenant, on a eu tout à l'heure à la synagogue l'office de Yom Azikaron à la mémoire de tous les soldats qui sont tombés, de tous ceux qui sont tombés dans les attentats pour la création de l'État d'Israël et on va, comme c'est l'habitude chaque année, passer directement de ce moment de deuil vers un moment de joie intense qui est l'anniversaire de l'État d'Israël. Pour cette période, ce moment qui va juste précéder l'office de Chag, de Chag Ha'atzma'ut, nous avons la chance ce soir d'avoir avec nous Guile Perez. Guile Perez, on le connaît bien. Il a quelque part un attachement à Boulogne, il va nous en dire un mot. Il est aussi un des plus fins connaisseurs et de l'histoire, de la géographie d'Israël. Un guide exceptionnel qu'on a eu l'occasion d'accompagner et qui a eu l'occasion de nous accompagner en Israël à de nombreuses reprises. Aujourd'hui, Guile, ça fait longtemps que ceux qui nous regardent ce soir n'ont pas pu aller en Israël à cause du confinement, à cause de la Covid. Donc, on est ravis. Quelque part, on recommence à venir en Israël en t'invitant ce soir. Donc, voilà, je te laisse la parole pour cette partie et puis on aura l'occasion de reparler après. Bonjour, shalom, bonjour à toute la Keïla de Boulogne. Boulogne, en tant qu'élève de l'école Maïmonide, donc des attaches très très proches. C'est une journée difficile aujourd'hui pour nous, Israéliens. Une journée des plus difficiles, une journée de commémoration de ceux qui ont payé le prix le plus lourd pour que cet État puisse exister. Certains pas d'engagement, puis certains au hasard d'attentats et autres. Je voudrais, Robert, avec votre permission, avant de faire nos retrouvailles touristiques, entre guillemets, commémorer deux personnes. La liste est longue, mais j'en ai choisi deux. Un, pour un travail absolument héroïque, je n'ai pas de photo à montrer, son visage est interdit à présentation, mais son papa était notre moniteur à l'école Maïmonide avant de monter en Israël. Et donc, Emmanuel Moreno, qui a été un des commandants au gradé de la fameuse Saïrette Madkhal et qui est mort au Liban en opération, donc à la fin de la Deuxième Guerre du Liban. Il a donné un exemple absolument incroyable. Il a montré par son comportement, sa simplicité, il ne portait jamais ses galons, il portait un garçon d'une grande humilité. et il a montré comment on peut concilier la vie d'un juif pratiquant, croyant, livre en main toujours, et combattant. Et il a montré que le judaïsme, ce n'est pas seulement une affaire de pratique, rituel ou diététique, mais aussi un engagement pour le peuple d'Israël. Je ne peux pas vous présenter des photos de nos amis Moreno, de sa famille et autres, pour des raisons qui ne sont pas dépendantes de ma volonté. Je pense que dans les années qui viennent, peut-être que les services israéliens permettront cette publication. Pour l'instant, cette présentation mettrait en danger une partie de l'activité qu'il a eue. Le deuxième personnage à qui je voudrais rendre hommage, c'est le général de brigade, Nabi Meri, qui dans ma jeunesse, quand j'étais encore jeune sergent, il était en son temps mon capitaine. Un garçon exceptionnel, je vous présente le livre qui a été fait à son, je ne sais pas si on arrive à voir à peu près, excusez-moi, je ne suis pas de diapo, regardez bien, il salue et on voit son sourire, on voit la personne et son nom évidemment en hébreu et en arabe, le premier officier des minorités arabes d'Israël qui était officier par un vice-commandant. Son dernier poste était vice-commandant en Chine de la bande de Gaza, un très très grand combattant, un homme d'exemple. sa vie a été dédiée au combat pour le peuple d'Israël, il m'a énormément enseigné, imaginez, un an avant, j'étais encore à passer mon bac ici, venant de l'école Maïmonide, et on se retrouve après la formation de combattants sous les ordres d'un homme exceptionnel qui a toujours donné l'exemple et dans une très très grande amicalité. Avec le temps, on s'est retrouvé chez lui, on s'est retrouvé dans son village, il a fait une très très longue carrière dans l'armée qui était exemplaire. J'ai beaucoup appris sur la place que représentent les minorités non-juives dans la défense d'Israël, aussi bien à l'armée que dans d'autres positions et services de police. Un engagement total de citoyens qui m'a rappelé dans beaucoup de choses, ce qui était celui de nos grands-parents français qui étaient combattants pour la France, qui se sont battus la première, deuxième guerre mondiale, qui étaient officiers de l'armée française, qui avaient le respect de la terre d'accueil d'Ina, des Malchouta d'Ina. Donc, en ce jour de souvenir, il y a Izzikhan Barour. Je fais une transition directe avec ces retrouvailles et sachez que pour ces minorités, évidemment, il y a donc aujourd'hui une cérémonie particulière, aussi bien pour les membres musulmans bédouins que pour les drusses. Dans chacun des cimetières militaires, il y a des cérémonies nationales auxquelles viennent les ministres, les ministres de la Défense et autres. Peut-être que l'occasion nous permettra d'aller ensemble, d'aller voir ce mémorial. Lui était druge. Les druge sont une minorité de l'islam issue du chiisme. Si on allait aussi voir nos amis au mémorial des bédouins qui ont combattu pour l'armée israélienne, vous verriez ce kadiche juif en arabe, rédigé en arabe, des drapeaux d'Israël partout, des gens qui sont totalement engagés pour l'état d'Israël et c'est une très très belle leçon pour nous tous en cette époque où parfois on s'éclate en minorité, on se referme dans des milieux, se rappeler le pourquoi de notre place. On va dans quelques minutes passer de Yoma Zikaron à Yoma Tzmahut et donc on a avancé un tout petit peu l'émission pour qu'ensuite on puisse participer aux cérémonies ici. Alors, je vous convie directement pour ces retrouvailles, ce que j'ai appelé retrouvailles avec Israël. Vous allez revenir bientôt, il paraît qu'à partir du 24 mai, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, pardon, à partir du 24 mai, les personnes vaccinées pourront venir en Israël et vous serez très à l'aise puisque chez nous la vie a totalement et parfaitement reprise et vraiment on a, on est satisfait que de la gestion qui a eu au moins de ce côté-là de façon évidente qui a permis au pays de ne pas trop souffrir après un an de paralysie quasi totale. N'oubliez pas qu'on est sur une île donc on est c'est une forme d'île qui est encore isolée de façon terrestre de ses voisins plus ou moins et donc cette reprise était très très importante pour nous et vous se sentirez à l'aise en revenant. Je voulais vous inviter sur plusieurs sites comme ça vous pourrez choisir il est clair que ce sont des sites riches en informations et donc je vous permettrai évidemment de vous recommander d'y aller avec un guide ça permettra aux guides de reprendre leur activité et à vous aussi de partir plus enrichi de cette promenade. Le premier site où je voudrais vous emmener est un site qui se trouve proche de Jérusalem mais pas loin non plus de Tel Aviv comptez 40 40 minutes au grand plus de route c'est la colline qui s'appelle Nebi Samuel c'est un des sites les plus étonnants j'ai choisi ce site en premier parce que le site vient d'être complètement fouillé et je ne connais pas d'autres sites au Moyen-Orient mis à part Jérusalem elle-même on peut avoir globalement 3000 ans d'histoire continue imaginez qu'il s'agit du site où vivait donc Samuel Samuel ce prophète dont la naissance est particulière vous vous rappelez puisque Samuel fils de Hanna qui ne pouvait pas avoir d'enfant qui va aller voir le prophète le grand prêtre Élie on parle donc du Mishkan et elle va lui dire si tu arrives à me rendre mère alors je consacrerai ce fils à Dieu et c'est ce qui va se passer et Shmuel va naître il va grandir auprès du grand prêtre Élie et ensuite il va devenir prophète majeur d'Israël Shmuel où il y a un personnage extrêmement proche de Dieu c'est sous son règne c'est sous son règne que vont être sur la demande du peuple juif qui voulait un roi il va introniser le premier roi d'Israël il va introniser évidemment le deuxième roi d'Israël celui qui doit annoncer le Messie le roi David et donc sur le site on retrouve de cette période là de très beaux vestiges y compris la source de Hanna que l'on relie avec la prière de Hanna mais on retrouve aussi le tombeau de Samuel et là il est fascinant puisqu'on est dans un bâtiment étonnant dans lequel on peut voir des juifs qui prient mais aussi voir des chrétiens qui prient et voir des musulmans qui prient puisque tout se relie à l'Ancien Testament le site de Nebi Samuel a été aussi le cœur de cette colline qui s'appelait Ramah le cœur de la rébellion des juifs contre les séleucides c'est l'histoire de Hanoukka et donc vous pourrez remarquer aujourd'hui les imposantes demeures qui étaient là-bas la production agricole des productions de jarres pour l'emballage de ces productions agricoles on peut sillonner le site on vient avec son pique-nique à Nebi Samuel et on peut y rester trois ou quatre heures même de promenade familiale on peut assister à des cérémonies des petits mariages des bar mitzvahs des chalaqués vous savez quand le gamin de trois ans on lui coupe les cheveux pour la première fois et puis ce paysage absolument étonnant parce que la colline est à 884 mètres d'altitude donc il est toujours frais avec un bon vent et à vrai dire et ça nous relie au thème précédent c'est à la suite d'une très très grande difficulté avec les milices arabes en 1948 qu'Israël va être contrainte de créer ces unités spéciales particulièrement formées au niveau entraînement physique et ramassage de renseignements pour pouvoir arriver aux fins de survie de l'état d'Israël c'est à la suite d'une défaite il faut bien le dire à Nebi Samuel que le jeune Ariel Scheinerman qui plus tard s'appellera Ariel Sharon va créer les commandos parachutistes de l'armée d'Israël dont Emmanuel Moreno était un des commandants des décennies plus tard voilà donc le premier endroit où je vous convie le second endroit que j'ai choisi si ça vous convient c'est d'aller à Chilo en pleine terre de Benyamin une très très jolie région une région de vigne vous pouvez aller visiter des caves en chemin on pourra en parler à l'occasion des caves extraordinaires et déguster des vins exceptionnels qui en quelques années ont raflé des prix des plus grands prix internationaux de vins et juste à côté de Chilo se trouve même une cave où un prof de physiologie du raisin est en train de recréer les cépages bibliques ça veut dire non pas faire venir des cabernets des sauvignons et autres cépages venant du bordelais ou des petites sirales ou bien des cépages de Bourgogne mais réellement de faire revivre le vin original et originel qui se trouvait dans cette région je vous rappelle qu'Israël et l'Arménie étaient les deux mails de production du vin et déjà à l'époque de l'Empire romain l'armée romaine se fournissait chez les juifs d'Israël en vin qui faisait partie du salaire comme le sel qui était payé aux combattants de l'armée romaine et donc quand on arrive à Chilos sur le site vous allez avoir le plaisir de découvrir où se trouvait ce tabernacle le tabernacle qui a précédé le temple je vous rappelle pendant 369 années donc ce qui est quand même considérable et on a eu la chance il y a quelques années une famille extrêmement aisée dont les qui avaient un problème pour avoir des enfants et qui après la prière à Chilos la dame la maman a eu un fils et donc ce fils s'est appelé Shmuel et quand il a terminé son service dans les parachutistes de l'armée israélienne cette famille venant des Etats-Unis a offert au site de Chilos un magnifique centre pour voir en multimédia pour voir ce qu'on appelle en réalité augmentée le paysage biblique de l'époque biblique en superposition du terrain actuel donc une visite étonnante c'est un site où il faut réserver à l'avance pour pouvoir accéder à ce multimédia mais la balade dans la région est absolument exception il y a un troisième site qui m'intrigue énormément et avec celui-ci je crois qu'on a une bonne affaire c'est à dire Robert une question que je me pose nous sommes retournés chez nous on habite sur la terre d'Israël la majorité du peuple juif cette année est en terre d'Israël on continue à maintenir un culte qui en partie s'est développé à l'étranger pendant des périodes où on est en minorité dans l'exil mais enfin néanmoins on doit revenir à quelque chose qui se rapproche de la réalité locale on n'est plus en minorité quand on est en Israël et le site où je voudrais vous emmener maintenant me semble être un endroit qui devrait être central dans les visites et peut-être même dans le culte d'Israël pour l'instant il ne l'est pas mais enfin il s'agit de la journée du 10 Nisan et le 10 Nisan c'est la date probablement de l'entrée du peuple d'Israël en terre d'Israël la traversée du Jourdain sous la conduite du premier du maître de notre maître à tous tous les guides puisque c'est Josué Joshua Binoun qui après la mort de Moïse descend les tribus et traverse le Jourdain et c'est le retour en terre d'Israël qui quelques jours après va se traduire par un combat tout à fait étonnant et on pourra voir le terrain et le terrain est surprenant la prise de Jéricho comment les explorateurs rentrent dans la ville de Jéricho où le peuple juif se cache en attendant que les explorateurs donnent le ok donnent la lumière pour pouvoir venir et faire le tour des remparts et donc ce site s'appelle aujourd'hui Kasser et Yéhoud on peut l'appeler le Gilgal c'est l'appelation biblique et c'est le site qui vient d'être complètement ouvert au grand public qui se trouve entre la dans la frontière entre Israël et la Jordanie mais nous irons sur la israélienne c'est vrai que quand on arrive à Kasser et Yéhoud alors on voit ce Jourdain pas très épais à vrai dire mais c'est l'eau vive c'est l'eau vitale d'Israël et face à nous 15 mètres 20 mètres de nous on voit des touristes venant du côté jordaniens qui viennent pour la même raison sur ce site pour se recueillir sur le site du passage du peuple d'Israël du Jourdain et donc ça c'est un endroit qui est très bien indiqué il n'y a pas besoin de réserver mais là-bas aussi je vous convie de venir que ce soit sur votre chemin en partant vers la mer morte ou en partant de Jérusalem vers la Galilée c'est vraiment un endroit extrêmement intéressant et de là vous pourrez voir ce miracle qui a lieu en ce moment dans ces 20 dernières années c'est d'imaginer qu'en 25 ans nous avons planté dans ce désert les plus arides au monde environ 380 000 palmiers d'Athier qui donnent des récoltes absolument extraordinaires et le premier endroit du monde où on arrive à faire pousser des palmiers d'Athier des dates donc avec de l'eau de récupération des égouts sans affecter les méga réserves d'eau potale d'Israël donc voilà des titres pour des choses à faire évidemment les grands classiques continuent et puis vous pouvez toujours nous contacter pour des choses originales en tout cas ça me fait un grand plaisir de retrouver la communauté de Boulogne j'espère que l'année n'a pas été trop dure je ne sais pas où vous en êtes en termes de confinement mais c'est que ça va bientôt se terminer vaccinez-vous au plus tôt Pfizer semble être la meilleure solution en tout cas les résultats ici en Israël le prouvent et on vous attend Raksamer Raksamer merci Guil pour ce voyage c'est extraordinaire de t'entendre compter les choses et de voir que tu peux nous faire visiter des lieux sans même nous en montrer une seule photo merci pour la mémoire de ce que tu as rappelé parce que je crois que c'est aussi important c'est ce qui fait le peuple juif d'avoir et une histoire et aujourd'hui une géographie c'est quelque chose d'important j'aimerais avant de te laisser que tu nous commandes quelque chose on a vu pour certains d'entre nous une émission exceptionnelle où tu parles de ton grand-père une émission qui a été faite sur Calita la semaine dernière où tu parles de ton grand-père et en plus hier et malheureusement et on va on l'a enterré aujourd'hui à Disteg le troisième président du CRIF est mort et toi tu as eu bien entendu une expérience avec ton grand-père qui a été le fondateur de beaucoup d'institutions de la communauté après-guerre et avec Adi Steg qui est disparu donc hier peut-être quelques mots aussi sur la communauté juive de France C'est vrai que c'était pour moi une première parce que présenter Israël présenter le pays c'est une chose se dévoiler plus personnellement plus intimement dans des choses de famille vous l'imaginez c'est un peu plus compliqué mais je pense que c'était un juste une obligation que de raconter l'histoire de mon grand-père qui était donc natif de Lorraine occupé à la fin du 19ème siècle qui a fait son lycée à Sarlouis près de Sargou donc en allemand qui a été malgré malgré ses réticences incorporé dans l'armée allemande de la première guerre mondiale et qui en a été chassé pour manque de patriotisme allemand et pour trop grande sympathie française et il a ensuite fait des études il était fils de boucher vous savez dans la région tout le monde était ou boucher ou marchand de bestiaux c'était à peu près les deux options de cette région-là et il a fait ses études de droit ce qui était déjà assez rare à l'époque et il est devenu juge maestra donc dans la région de Brié Nancy et il a épousé ma grand-mère qui était une des premières avocates je crois la première avocate en France qui a plaidé en tribunal donc des gens qui sont énormément investis dans la fonction publique et qui croyaient à leur rôle et comme tout bon citoyen lorsque les affiches ont été apposées qu'on a demandé aux gens d'origine juive de venir s'inscrire au commissariat il s'est inscrit au commissariat et le lendemain a été démis de ses fonctions et donc il se retrouve chassé de ses fonctions c'était un poste important quasi prestigieux et il va devoir apprendre un métier c'est là qu'il a senti l'importance de formation professionnelle c'est pas par hasard si plus tard il dirigera aussi l'orte pour la reconstruction pour que les gens apprennent un métier pour que les gens puissent s'en sortir par eux-mêmes et il deviendra tourneur sur métaux ils vont partir se cacher dans la région lyonnaise et à la suite d'un incident terrible le président du consistoire de France qui était l'institution qui représentait le judaïsme face à l'état le président a été arrêté et pris à Auschwitz et là inutile de dire qu'il n'y avait pas beaucoup de candidats il a accepté il a été plébiscité alors qu'il n'était pas un grand actif communautaire jusque là en tant que président du consistoire de France et donc il va mener une vie en parallèle officiellement il est président du consistoire il y a des protocoles de ces réunions mais il va diriger un réseau de résistance important qui va s'attacher à sauver les enfants alors que raison d'accueil et à les faire passer en Suisse je ne savais rien de tout ça si ce n'est en accompagnant un jour il y a de longues années j'étais tout jeune Guy qui était président de l'Assemblée nationale et maire de Bordeaux et qui m'a raconté l'histoire de mon grand-père et donc ils ont mené un travail de résistance extrêmement important au péril de sa vie il y a eu une histoire terrible une partie de sa famille de notre famille a été prise et après la guerre il a tout de suite engagé tout ce qu'il fallait et pour que la reconnaissance d'Israël par la France et pour qu'il y ait des budgets pour reconstruire la communauté il a été en Amérique demandé aux grosses institutions financières ce n'était pas de coutume auparavant une aide pour la reconstruction des communautés la reconstruction de l'enseignement juif des écoles juives on parlait de l'école maïmonite la formation des cadres la création d'Orsay bref une activité une activité extrêmement dense en parallèle il est devenu président de la cour d'appel de Paris premier conseiller de la cour de cassation curieusement en retrouvant d'ailleurs les fichiers de la cour de cassation il n'est pas fait mention du fait qu'il a été qu'il a été démis et chassé pendant cinq années de toute activité dans ses états de service il y a une continuité directe entre l'avant-guerre et l'après-guerre mais c'est la France et il se retrouve juge témoin au procès de Nuremberg bref une histoire d'une grande importance évidemment très très proche compagnon de la famille Steg le docteur Steg le papa d'Adi a été un personnage très particulier puisqu'il avait fait des choses d'une très très grande solidarité d'une grande humanité et malgré son gré il avait été nommé capot dans le camp où il était interné ce qui était une chose affreuse évidemment puisque les nazis donnaient à des juifs des fonctions policières contre d'autres juifs et il a pu s'en sortir avec très grand honneur et j'ai eu l'occasion de croiser des gens qui ont été sauvés grâce à lui d'ailleurs cette chose-là lui a coûté la vie et Adisteg comme sa soeur Bitya la maman du Rav Cherki c'est des gens qui ont énormément œuvré Adi a beaucoup œuvré dans le domaine du rapprochement politique il a fait venir en Israël le président français à l'époque dans l'Antiquité extrêmement proche littérant ces gens-là ont su tisser des liens qui étaient importants pour que plus jamais le peuple juif ne soit en danger pour que toujours il y ait une terre où l'on est chez nous où on parle notre langue notre identité quelque chose d'important la famille de Steg habitait à Woulogne je ne sais pas si tu le savais pas Adi mais le reste de la famille ils étaient si je me rappelle rue de Paris je vois encore la maison juste à côté des studios de Woulogne au coin je ne sais pas ce qu'il y a aujourd'hui dans ce coin-là moi j'ai quitté il y a 45 ans le paysage urbain a dû changer enfin bref vous êtes liés l'histoire de Boulogne et l'histoire de la communauté juive est complètement imbriquée avec l'histoire d'Israël la survie d'Israël deux points de vue un dernier message Guy avant de nous quitter peut-être un message pour ta nièce parce que là aussi peu de gens savent que ta nièce est en ce moment la représentante d'Israël en France exactement salut Annaëlle Machelomer voilà donc elle est elle est à Boulogne aussi je crois qu'elle est absolument elle est contente de l'accueil et donc elle s'occupe des jeunes voilà c'est elle est Shikha national du Bnei Akiva donc il y a une continuité familiale dans l'histoire du judaïsme dans l'histoire de Boulogne et dans l'histoire de la famille Peres tu as dévoilé trop de cartes voilà merci beaucoup le temps très bien alors Aksamehar à vous tous c'est bienvenue maintenant de lancer l'office de Chag alors on le fera de manière particulière puisqu'on est encore sous couvre-feu à partir de 19h donc l'office se fera depuis la synagogue mais dans une synagogue pour l'instant vide de membres puisque c'est le soir et les membres de la communauté de Boulogne seront avec nous sur Zoom pour suivre cet office et commencer la fête de Chag à Tzmaut en espérant qu'on sera l'année prochaine tous ensemble à Jérusalem déjà cet été déjà cet été déjà cet été ça y est tout s'ouvre ok merci j'espère c'est mon plaisir merci pour ton intervention à bientôt très bien ben voilà mes chers amis on est maintenant à quelques minutes de pouvoir commencer l'office de Yom à Tzmaut j'étais bien évidemment très touché par l'histoire familiale qui vient d'être racontée et juste avant le voyage que nous avons pu faire en Israël un voyage géographique même si nos pieds étaient encore ici en France et bien moi ce que je voudrais vous proposer avant de commencer l'office de Harvide c'est aussi un voyage mais un voyage dans le temps un voyage dans le temps parce que cet après-midi je me suis interrogé je voulais partager cette réflexion avec vous sur tout simplement le premier rachis de la Torah c'est un rachis qui est plus que célèbre rappelez-vous rachis pose une question simple il se demande pourquoi est-ce que la Torah commence par le livre de Pérechit le sous-entendu de la question c'est que la Torah est un livre de loi un livre de mitzvot c'est le but de la Torah la Torah n'est pas un livre d'histoire et encore moins un livre d'histoire pour les enfants c'est un livre de commandement et donc Rachis nous dit il aurait été plus normal logique que la Torah commence par le livre de Shemot lorsqu'il y a des commandements qui sont présentés à la Torah notamment le premier commandement de l'histoire du peuple d'Israël en tant que peuple celle du calendrier la fixation du calendrier avec le cycle de la lune que nous connaissons bien et qui fait toute la particularité des fêtes juives et du calendrier hébraïque et Rachis donne cette réponse qui est extrêmement intéressante et je dirais même surprenante pourquoi surprenante parce que vous le savez Rachis a pour habitude d'expliquer le texte il n'a pas pour habitude de faire des commentaires qui ne sont pas étroitement liés au texte et voilà donc il pose une question pourquoi Béréchit que vient nous apprendre Béréchit et en particulier dans la question que vient nous apprendre le début de l'histoire de Béréchit c'est-à-dire la création du monde pourquoi nous parler de la création du monde qu'est-ce que l'on apprend à travers la création du monde qu'est-ce que Dieu veut nous montrer et Rachis donne cette réponse qui est absolument incroyable Rachis nous dit parce que si un jour les nations du monde reprochent au peuple d'Israël de vivre sur la terre d'Israël alors les enfants d'Israël pourront rétorquer pour se défendre le monde a été créé par Dieu la terre appartient à l'éternel c'est lui qui donne chaque parcelle au peuple à qui il souhaite l'attribuer et que si nous le peuple d'Israël nous vivons sur la terre d'Israël c'est très certainement parce que Dieu nous l'a livré nous en offre l'occasion de vivre sur cette terre et là où les commentateurs une autre réflexion peut rentrer en jeu comprenez-vous bien on est ici sous la main de la dictée de Rachis Rachis qui vit au Moyen-Âge au Moyen-Âge personne ne reproche au peuple d'Israël d'être sur la terre d'Israël parce que il n'y a pas de nation juive sur la terre d'Israël et il cite un commentaire qui est encore plus ancien que lui parce que lui vit au Moyen-Âge mais il cite un commentaire un midrash qui est au premier siècle de l'ère chrétienne et là encore de manière encore plus forte il n'y a pas de nation juive sur la terre d'Israël à ce moment-là il n'y a pas d'état juif il n'y a pas d'institution juive sur la terre d'Israël alors on pourrait se dire mais Rachid pourquoi est-ce que tu me parles de ça d'accord quel est le rapport maintenant tu es en train de m'expliquer le texte de la Torah tu me fais des commentaires sur la Torah pourquoi me parler d'une accusation future parce que quand est-ce que le peuple d'Israël va être sur sa terre pour qu'on puisse nous reprocher de vivre sur la terre d'Israël et bien c'était il y a 73 ans en grosso modo d'accord depuis la déclaration d'état d'Israël ou depuis les premières alliantes en hérèse d'Israël mais certainement pas à l'époque du Moyen-Âge et encore moins à l'époque du Midrash qu'il citait par Rachid alors pourquoi est-ce que Rachid nous rapporte cette histoire et la réponse est essentielle parce que souvent nous avons l'impression que le lien entre le peuple d'Israël et la terre d'Israël c'est un lien relativement moderne c'est un lien politique c'est la manipulation politique du lien entre le peuple d'Israël et la terre d'Israël mais en réalité pas du tout c'est une aspiration spirituelle depuis la nuit des temps Rachid va nous faire comprendre que l'histoire de la création du monde Bereshit le premier mot de la Torah est en vue de la finalité de l'histoire et la finalité de l'histoire quelle est-elle ? et bien quand je parle de Bereshit je parle tout de suite de l'installation du peuple d'Israël sur la terre d'Israël et que si un jour les nations du monde nous font le reproche d'être sur la terre d'Israël nous pourrons rétorquer mais la Torah nous montre que Dieu a créé le monde et qu'il est le maître de l'ensemble des terres et que c'est lui qui a offert la terre d'Israël au peuple d'Israël Rachid veut bien nous montrer que finalement la vocation le message que veut nous donner la Torah depuis le premier mot depuis Bereshit n'est rien d'autre qu'une orientation de l'histoire cette orientation c'est que le peuple d'Israël puisse vivre sur la terre d'Israël et ça Rachid insiste et c'est tout de même incroyable et c'est pour ça que ça m'a touché quand j'ai compris cela et j'ai voulu le partager avec vous ça m'a touché de voir que nos commentateurs les plus traditionnels qui sont bien loin de notre histoire moderne et contemporaine du peuple d'Israël avec la terre d'Israël veulent nous montrer que depuis Bereshit finalement l'ensemble du don de la Torah fait écho à cette aspiration du peuple d'Israël à vivre sur la terre d'Israël et il n'y a pas si longtemps nous étions tous attablés à la table du céder et lors du céder vous le savez nous avons versé des verres de vin les quatre verres de vin par rapport aux quatre langages de la délivrance d'Égypte il y a quatre verbes qui ont été employés ces quatre verbes sont à mettre en relation avec les quatre verres de vin que nous buvons le soir du céder mais comme vous le savez il y a un cinquième verre le cinquième verre est en relation avec le cinquième verbe utilisé par la Torah n'oubliez pas qu'une fois que Dieu nous promet de sortir d'Égypte une fois que Dieu nous promet de nous donner la doigt et bien le projet n'est pas terminé et je vous amènerai sur la terre d'Israël c'est-à-dire que la fin de la sortie d'Égypte c'est oui nous recevons la Torah mais c'est de vivre cette Torah sur une terre la Torah n'est pas déconnectée de la réalité la Torah n'est pas hors sol elle a une nécessité d'avoir une terre pour que nous puissions épanouir notre identité et montrer les valeurs portées par le judaïsme sur une terre qui porte en elle cette fameuse Kédoucha donc oui Rachid veut nous dire Béréchit tu sais ce qui est porté par le mot Béréchit c'est en réalité la finalité du peuple d'Israël c'est-à-dire d'avoir ce peuple qui vit sur la terre et si un jour effectivement des nations du monde nous feront le reproche alors on rappellera Béréchit que c'est Dieu qui a créé le monde et qui remet la terre à qui bon lui semble au moment où il le souhaite mais c'est avec pour nous une très grande leçon d'humilité de rappeler justement cet enseignement de Rachid Dieu donne la terre à qui il le souhaite au moment où il le souhaite c'est-à-dire que le propriétaire de la terre bien évidemment et de la terre d'Israël en particulier c'est Akadosh Baruch Hu et que nous nous sommes les garants d'une identité sur cette terre pour pouvoir élever et notre identité et la terre d'Israël dans une véritable spiritualité ce cinquième vers c'est celui qui justement est la vocation du peuple d'Israël d'aller sur la terre d'Israël et je vous rappelle que d'après Maïmonide même si dans sa liste qu'il dresse des 613 commandements il ne dit pas qu'il y a un commandement positif de vivre sur la terre d'Israël et du coup tous nos commandateurs posent la question mais est-ce que ça signifie que d'après Maïmonide il n'y a pas d'obligation de vivre en hérèse d'Israël et la réponse donnée par nos commentateurs est négative c'est-à-dire que non bien évidemment Maïmonide pense qu'il faut vivre sur la terre d'Israël et il pense que c'est une mitzvah pourquoi est-ce qu'il ne le compte pas dans les 613 commandements et bien tout simplement parce que dans sa façon de compter les commandements et il le précise dans son introduction il ne parle pas des mitzvot qui sont globales c'est-à-dire que pour lui le fait de vivre sur la terre d'Israël n'est pas un commandement parmi les 613 c'est en réalité le fondement de l'ensemble de la vision juive du lien qui doit exister avec la terre et que c'est une fois que nous sommes sur la terre que les 613 commandements peuvent véritablement être réalisés donc là encore une véritable invitation et ce soir Yom Ha'atzma'ut nous avons le devoir de prendre conscience du privilège que nous avons 73 ans c'est un privilège de voir un drapeau sur un état avec des hommes et des femmes juifs et juives qui dirigent cet état avec une aspiration alors certes avec toutes les tensions politiques qui peuvent exister mais il n'empêche cette terre-là qui nous permet à nous même qui vivons en dehors des rétes Israël de nous tenir droit et d'avoir cette fierté et cette sérénité de savoir qu'il y a un état sur lequel nous pourrons et nous pouvons vivre dès à présent notre identité la plus profonde pour avoir une élévation spirituelle Bereshit la création du monde vient nous parler de la vocation du peuple d'Israël à vivre sur sa terre Hatsamiach à vous tous et nous pouvons maintenant commencer il est juste l'heure commencer l'office Hagi-Gi festif de Yomad Smaout merci beaucoup monsieur le rabbin pour votre Dwarthora donc voilà nous sommes dans la synagogue David et moi la synagogue on est deux et pour suivre ce que nous avons toujours fait depuis le début de la crise sanitaire nous allons faire en sorte que chacun puisse vivre ensemble chacun chez soi les moments importants de notre calendrier donc voilà David va commencer maintenant dans la synagogue l'office de Harvit de Yomad Smaout pour que tous ensemble nous puissions faire l'office en même temps lecture du psaume de Yomad Smaout qui est le même de celui de Bessah de Bessah Sous-titrage MFP. ... 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